Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation à partager assis ou allongé et tranquille. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis, vérifions que nos pieds soient parallèles par l'extérieur, observons l'écartement des pieds, de la largeur des épaules et les genoux en direction du 2 ou 3e orteil. Vérifions que notre corps ne forme pas d'angles aigus mais au contraire de 90 degrés ou plus large pour que l'énergie passe librement. Observons aussi maintenant notre tronc. Est-ce que notre tête est dans la ligne du dos ? Ou est-ce qu'elle oblige le cou à pencher vers l'avant ? Est-ce que notre menton est tranquillement reposant vers le cou ? Ou alors est-ce que notre nuque est cassée et nous avons le menton vers le ciel ? Observons-nous. Si nous sommes allongés, tirons aussi la tête un peu vers l'extérieur et prenons un instant où nous gardons les genoux en colline vers le ciel et les pieds bien à plat sur le sol. Et puis sourions-nous. Sourions-nous physiquement. Laissons physiquement nos commissures des lèvres s'ouvrir et s'étirer, quelles que soient les circonstances extérieures, simplement parce que nous avons le bonheur de respirer. Sentons aussi le cœur à l'intérieur de notre poitrine et unifions nos deux mains l'une en face de l'autre puis gentiment les rapprochant. Très gentiment les rapprochant, de plus en plus doucement, de plus en plus doucement. Rapprochons-les jusqu'à ce que nous sentions comme une aimantation ou comme une répulsion, enfin une légère résistance ou alors parfois une chaleur. Et doucement, doucement posons nos mains l'une contre l'autre, fermons nos yeux et cherchons à sentir ce qui se passe lorsque nous unifions la gauche et la droite devant le cœur. Sentons-nous le sol sous la terre et saluons-la. Sentons aussi le sol sous les ischions, si nous sommes assis. Et aussi, sentons le ciel au-dessus de la tête. Et tout l'espace qui entoure les eaux plats de notre crâne, le front, les eaux pariettaux, l'arrière du crâne. Et jusqu'aux étoiles les plus lointaines, à l'étoile polaire et à la source universelle derrière les étoiles. Détendons-nous à chaque inspiration et à chaque expiration. Invitons les huit immortels à nous partager la puissance de leurs vibrations. Et puis, d'autres grands êtres, si nous en sommes familiers ou amis, quelle que soit la tradition, quelle que soit la façon dont nous nous ayons entendu parler d'eux, et quel que soit le moment de leur vie. Et puis, imaginons que nous pouvons être en relation paisible et détendu, sans attente, quelles que soient les circonstances, avec tous ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui seront après. et tous ceux qui sont en même temps que nous. Sentons-nous au sein d'une interrelation très riche, si riche que c'est absolument inconcevable. pour notre esprit. Et donc, décidons. Décidons que nous chercherons à rencontrer cette infinité du Tao avec la sensation, avec l'attention, avec l'intention et en laissant le mental se reposer un petit peu et avec le souffle. Donc, frottons nos mains, on peut ouvrir nos yeux, frottons et frotter nos mains gentiment, les frotter physiquement juste pour sentir la peau de nos mains. et puis, nous allons nous amuser à diriger notre souffle dans l'endroit que notre doigt va indiquer. Donc, je vous proposerai un endroit qui est celui qui me viendra à l'esprit pour moi, mais vous pouvez décider de placer vous, votre main, vos doigts à un autre endroit. Le jeu, c'est de respirer juste dessous. De cette façon, nous faisons attention aux alvéoles qui sont dans un endroit précis de nos poumons et qui parfois travaillent peu. Donc, choisissons d'abord de placer nos mains sur le cœur. observons devant nous une lumière comme un soleil ou un visage d'enfant, un paysage. Quelque chose qui nous ramène à une lumière paisible, joyeuse est stable. Et, prenons, avant de continuer, conscience d'où se trouve notre tension au niveau des yeux. Est-ce que nous avons l'impression que nos yeux sont comme s'ils allaient sortir, sans exagérer, bien sûr, sortir de leurs orbites ? Est-ce que nous avons comme une tension oculaire ? Alors, imaginons qu'avec cette lumière que nous voyons devant nos yeux et que nous inspirons au niveau du troisième œil et au niveau des deux yeux, nous reculons nos yeux jusque à l'arrière du cerveau ou au moins au milieu. Ça va nous décoller du pare-brise. On va vers l'arrière du crâne avec une série d'inspires tranquillement, avec l'amour de notre cœur et lorsque nous avons l'impression au bout d'un certain nombre d'inspiration que notre regard s'est reculé, alors détendons encore davantage les globes oculaires sans remettre notre tension et notre conscience dedans. comme si nous voulions changer de siège de vision, découvrir une autre vue dans cet endroit où nous nous stabilisons au milieu ou à l'arrière du crâne, les mâchoires desserrées, la langue contre le palais par la pointe. Invitons la lumière du troisième oeil à entrer par cette fenêtre. et puis à la prochaine inspiration, invitons cette lumière à descendre jusque dans nos poumons en prenant une belle couleur blanche, brillante, fraîche. et sourions, sourions à la lumière qui pénètre, sourions à nos yeux qui sont vers l'arrière du crâne, qui regardent vers l'arrière ou qui ont carrément reculé. Et à chaque nouveau souffle, soyons vigilants que notre attention ne soit pas à nouveau collée à l'avant du visage. Peut-être que nous allons remarquer qu'en reculant notre regard, en installant notre siège de vision plus loin dans le cerveau, eh bien, le menton et la tête ont moins de propension à aller vers l'avant. et nous descendons dans l'épouvant. On passe le troisième oeil à ce siège à l'intérieur du cerveau où sont nos deux yeux que nous avons reculés et le troisième et on descend toujours dans la même inspiration à décoller nos alvéoles dans un beau blanc. à l'expire on va proposer à notre poumon à nos poumons de lâcher les chagrins et de se consoler. Et donc on va faire le son donc c'est le son S, S, S et la grimace de la bouche c'est comme un sourire complètement horizontal comme ceux des émoticônes qui rient jaune dans nos téléphones. On peut sentir entre les lèvres desserrées et les dents desserrées on peut sentir peut-être un peu de moiteur qui sort et sous nos mains qui sont sur les poumons on sent les côtes qui se ferment et le sternum qui descend qui descend vers le bas et qui descend vers l'arrière sans modifier la posture de la tête prenant encore deux ou trois respirations songeons à reculer à chaque fois et maintenant on va laisser glisser mettons la main droite on va poser la main gauche sur le ventre ou sur la cuisse et on va laisser glisser la main droite par exemple très légèrement à droite du sternum et observons vers le haut du sternum on va aller et essayons de sentir un espace deux espaces pour nos doigts entre les côtes du haut alors à droite et ici donc on choisit donc deux points entre les deux côtes en haut et amusons-nous maintenant à amener une lumière paisible et pleine de vie pleine de courage pleine d'enthousiasme pour la vie quoi qu'elle nous propose et poussons gentiment nos doigts principalement à cet endroit-là comme si nous n'avions que ça comme poumon pour respirer observons nos yeux détendus et observons que le fait de nous focaliser sur un seul point apaise le mental et centre l'énergie dans le cerveau et nous inspirons le ventre détendu et nous expirons et puis choisissons un autre endroit mettons plus latéralement et plus bas donc on va descendre en biais et arriver mettons un travers de main au-dessus des basses côtes très légèrement sous le mamelon et à droite et on va mettre notre pouce là pour que ce soit plus facile et là du coup c'est ce que nous allons faire c'est exactement la même chose veillons avant chaque inspiration à sélectionner le chi de l'univers le plus blanc et dans nos narines et dans notre front et dans nos yeux qui sont toujours à l'arrière et dans notre intention du cœur qu'est-ce que nous inspirons de quoi nous renourrissons nous poussons donc repoussons notre pouce juste à l'endroit où il est appuyé et imaginons à l'intérieur des côtes nos alvéoles qui se gonflent et qui s'ouvrent et qui sourient et qui reçoivent ce blanc brillant et toutes les qualités d'enthousiasme et d'amour comme si nous n'avions que ça pour respirer juste à cet endroit-là jusqu'au maximum et peut-être que nous avons plus de facilité à pousser au-dessus du doigt ou en dessous ou à droite ou à gauche alors obstinons-nous jusqu'à ce que nous poussions à cet endroit-là si ça se trouve votre pouce vous fait un petit peu mal parce qu'il y a des points d'acupuncture ici et donc ça vous fait un petit peu d'acupression à moi aussi ça nous fait du bien expirant et puis si ça nous est possible allons placer la main quelque part à l'arrière donc on peut appuyer soit avec le pouce soit on peut utiliser les articulations proéminentes en particulier celle du majeur du dos de la main en serrant le point sans trop le serrer et on va placer là où notre main se pose on va placer notre attention là où notre point se pose plaçons notre attention et poussons à nouveau en utilisant l'arrière des poumons vérifions les yeux vérifions le visage invitons le blanc le plus brillant le plus consolant parce que le chagrin ça met un gros poids sur le poumon et la tristesse aussi et ça l'empêche ils empêchent de respirer donc on va pousser jusqu'au bout et on imagine que les poumons sont en train de s'étirer comme s'ils sortaient du lit et qu'ils sourient et qu'ils reçoivent une pluie d'émoticône blanc souriant et à l'expire à chaque fois on fait le son très doucement comme s'ils sortaient de l'endroit que nous avons sous l'appui et on laisse sortir des fumées grises ensuite plaçons notre main ou changeons de main si nous le souhaitons plaçons notre main quelque part sur la droite donc ça peut être à l'endroit où on a le début d'une poitrine si nous sommes des femmes ça peut être juste au-dessus du mamelon directement si nous sommes des hommes et inspirons et poussons tranquillement nous nous détendons de plus en plus notre expiration est tranquille sans forcer elle se fait avec le petit mais si on préfère expirer d'une façon naturelle par le nez écoutons ce que notre corps a envie de faire sentons la main qui se rapproche du dos juste par l'expire et focalisons vraiment toute notre attention sous la zone de l'appui observons en même temps ce qui se passe au niveau de notre capacité de concentration là-haut qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du périnée posons ensuite les deux mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre ou l'une sur le cœur et l'autre sur le ventre si nous sommes allongés ou sur les deux hanches et tout toujours en regardant à l'intérieur avec nos yeux reculés continuons à respirer en accordant à notre poumon droit la possibilité de se régénérer complètement de vivre avec les moments de tristesse ou de découragement et d'enchasser tous les excès et observons la différence du souffle entre la droite et la gauche et quelle est la narine qui respire le plus nous pouvons demander à l'univers et à notre narine respirante nous pouvons demander de sélectionner l'énergie dont nous avons le plus besoin par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans ce poumon ça peut être du courage si vous avez attrapé une grippe ou si quelque chose vous en demande dans votre existence et ça peut être de l'enthousiasme si vous vous ennuyez et puis ça peut être simplement une sorte d'abattement dans lequel nous vivons d'une façon tellement chronique que nous nous en rendons même plus compte donc expirons et à chaque inspiration imaginons-nous que nous sommes des enfants en vacances et que voilà on va faire du ski pour la première fois ou deuxième ou pour la xième fois mais que ça nous remplit de joie et de blanc des cimes et des pentes et autorisons-nous à aimer l'existence jusqu'à l'arrière des poumons Notre œil est-il toujours détendu ? Faut-il à nouveau reculer la conscience à l'arrière ? Si nous observons notre existence et les causes de notre enthousiasme comme de notre manque d'enthousiasme depuis l'arrière du crâne nous aurons une vision différente sans doute si nous les observons depuis les tensions oculaires derrière les paupières et puis réconcilions-nous avec notre capacité d'action avec le yang avec notre capacité d'interaction car l'air que nous respirons est l'air que nous offrons ça n'est pas le nôtre c'est celui de l'univers et nous le partageons avec tout le monde avec les animaux avec les arbres les plantes avec l'eau même d'une façon différente et puis à la prochaine inspiration nous arriverons au sommet de la racine du nez par notre attention et nous descendrons par l'autre fosse nasale pour arriver du côté gauche et en même temps nous laisserons notre main se poser absolument la main gauche absolument là où elle aura envie de se poser pas forcément exactement aux mêmes endroits que nous l'avons fait à droite et donc cette fois-ci je ne dirai rien pour ne pas entraver notre créativité à chacun chacune inspirons par la narine gauche par les yeux à l'arrière et plaçons un doigt un pouce quelque part inspirons en repoussant comme si nous n'avions que ces alvéoles là donc il est indispensable pour nous de les faire marcher parce que si on a que ça et même si nous respirons dans cet endroit aussi précis ça n'empêche pas le ventre de se détendre ça n'empêche pas le corps entier d'être conscient observons si nous mettons de l'amour dans cette inspiration si nous mettons de l'amour dans l'expulsion avec le son ou par les narines simplement l'expulsion de ce qui nous empêche l'enthousiasme et la loyauté intérieure consolons-nous à chaque nouvelle inspiration changeons nos places observons comment la détente devient de plus en plus grande vérifions surtout si nous sommes assis vérifions la détente des épaules la posture du cou la détente des mâchoires offrons à notre poumon gauche à l'endroit où nous appuyons offrons-lui une belle couleur blanche brillante et une couleur de célébration comme parfois sur les pentes il y a cette espèce d'exultation du blanc sous le soleil dans le calme de la nature même s'il y a d'autres gens offrons offrons les grands espaces à nos poumons et changeons encore de place n'oublions pas aussi l'arrière et très 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 doucement aimons l'air que nous respirons aimons notre vie ayons confiance en nous ayons confiance dans notre capacité de renouveler notre air à chaque inspiration et d'expulser l'ancien à chaque expiration pour profiter toujours exactement de la bonne façon de l'instant qui passe est-ce que nos yeux sont bien détendus ? est-ce que nous sommes toujours sur l'arrière ? imaginons que nous voyons toute notre vie comme si nous étions sur un siège très très lointain et que nous nous voyons sans avoir d'émotions trop prégnantes et juste avec la bienveillance du cœur d'un cœur inconditionnel et équanime c'est-à-dire qui aime tout et tous de la même façon déplaçons encore notre main une dernière fois on peut même la mettre très près du sternum pour être en mesure de gonfler l'intérieur de nos poumons vers le centre observons si nous sommes complètement détendus jusqu'où va le souffle même si nous respirons que par un endroit est-ce que notre ventre est souple est-ce que nous pouvons sourire à l'ensemble de notre corps jusqu'aux petits orteils jusqu'au sommet de la tête et puis laissons descendre la main laissons-les se rejoindre ou se superposer si nous sommes allongés mais sans soulever les avant-bras ni les bras si les avant-bras bien sûr sans soulever les bras et ici demeurons dans la respiration équilibrée des deux poumons dans le yin qui accueille l'existence et qui est du côté du cœur en fait maître Chia il place le yin et le yang d'une façon opposée latéralement je vous le signale donc vous faites comme vous voulez et on va tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus autre chose que ce bercement de l'air dans nos deux poumons la conscience globale du corps et à chaque inspiration à chaque détente plus profonde l'installation de la paix et du de la célébration de la vie merci à bientôt de la célébration de la célébration Sous-titrage FR ?